Bonjour, je suis Hélène Fauché, journaliste. Bienvenue dans ce podcast consacré à la raison d'être de Clésia, qui est la suivante. Être assureur d'intérêt général, c'est garantir un avenir serein et contribuer à la qualité de vie pour tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une direction qui porte cette raison d'être au cœur de son ADN, l'action sociale. Scarlett Lazaric, directeur adjointe à l'action sociale, et Agnès Langagne, en charge des partenariats, nous en disent plus tout de suite. Alors Scarlett, pas de doute pour vous, l'action sociale, elle est au cœur de la raison d'être de Clésia. Oui, nous sommes une entreprise à mission qui s'engage en apportant une dimension humaine à toutes nos actions, nos projets, nos initiatives. D'ailleurs, dès le premier jour du confinement, la direction de l'action sociale a monté une opération d'appel sortant afin de prévenir les situations d'isolement. Notre engagement, en fait, c'est servir l'intérêt général. Et ce qui nous rassemble, nous anime, ce sont des convictions humanistes partagées qui donnent du sens à notre action. Et pour mettre tout cela en œuvre, vous bénéficiez en fait d'une équipe qui est au cœur du territoire ? Oui, c'est notre groupe qui cultive cet atypisme. Nous disposons d'équipes experts pluridisciplinaires sur l'ensemble du territoire. Cette organisation permet d'être plus à l'écoute, plus réactif, d'apporter une réponse sociale à 360 aux besoins de nos ressortissants en proximité. Vos batailles aussi sont multiples. Sur quels projets vous concentrez votre action en ce moment ? Le sujet des aidants est vraiment au cœur de nos préoccupations depuis une quinzaine d'années. Nous apportons depuis longtemps des solutions pour les aidants plutôt âgés et nous parvenions difficilement à prendre en compte les besoins des nombreux aidants salariés. Nous est donc venue l'idée d'un label permettant à une entreprise de réaliser des actions in situ dans sa structure en étant accompagnée et soutenue. Et c'est ainsi que nous avons co-construit le label Cap en déo, entreprise engagée en faveur des aidants salariés avec le labellisateur social en déo. Et justement, vous avez aussi créé des services qui vont dans ce sens. Oui, nous avons créé Ma Boussole aidant sous l'égide de la Fédération Agir Carco. C'est un service digital intuitif au service du tandem fragile aidant aidé pour lui faire gagner du temps et beaucoup d'énergie. Et puis un bus itinérant adossé à un espace aidant à Montpellier sous l'égide de la Fédération Agir Carco. Et nous avons complété cette offre de Kit Aid, un outil digital à disposition de tous les acteurs de l'entreprise qui permet à chacun de trouver des repères et ou agir sur des sujets de salariés aidants. Et il y a d'autres sujets qui sont au cœur de votre ADN, c'est ceux de l'autonomie et de la lutte contre l'isolement. Ah oui, c'est un engagement majeur pour Clésia qui s'illustre par un grand nombre d'initiatives. Pour exemple, et pour n'en citer qu'un, nous avons un service Orisea qui aide les personnes à évaluer leurs besoins et les conseils pour trouver des solutions adaptées pour leurs aidés, que ce soit de l'accueil temporaire, que ce soit de l'accueil permanent, que ce soit des solutions alternatives adaptées. C'est d'ailleurs un axe et une orientation prioritaire de l'Agir Carco et de l'Arco. Une action sociale qui avance aussi grâce à des partenariats. Agnès, vous êtes en charge des partenariats au sein de l'action sociale. L'engagement auprès des partenaires, c'est une chose qui vous parle naturellement. Oui, tout à fait, et l'engagement est une valeur importante pour moi depuis toujours. Il prend tout son sens quand je peux le mettre en pratique, dans mon quotidien et mon activité professionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une chose qui me parle, car au sein de la direction de l'action sociale, je découvre et je travaille quotidiennement avec des partenaires externes. On s'engage mutuellement dans la réussite des projets à fort engagement social. Rentrons dans le concret, cela donne des actions qui changent vraiment les choses, par exemple avec Envie Autonomie. Envie Autonomie, c'est un très bon exemple. C'est une structure qui a pour vocation de collecter, de rénover, de distribuer des dispositifs médicaux qu'ils vont reconditionner. Je vous donne un exemple. Ils récupèrent des fauteuils roulants abîmés ou obsolètes, et à partir des pièces récupérées, ils construisent des nouveaux fauteuils. Et ces fauteuils, dits de seconde main, sont ensuite vendus à des prix bien moindres que du neuf, sachant que ce type de matériel est souvent très onéreux. En plus, avec les structures mises en place, ils créent des emplois pour des personnes en rupture avec le monde du travail, comme des personnes en situation de handicap, des chômeurs de longue durée ou des jeunes sans qualification. On est clairement ici dans un cercle vertueux, un engagement à différents niveaux. Innovation, impact social, l'emploi, l'économie circulaire. Ce sont des valeurs fortes de solidarité et d'intérêt général. D'ailleurs, avec l'équipe des partenariats au sein de la direction de la source sociale, on est heureux et fiers de contribuer à ce cercle vertueux et de pouvoir donner du sens à ce que nous faisons. Merci à toutes les deux. On voit bien comment la raison d'être de Clésia résonne au sein de la direction de l'action sociale grâce à vos témoignages.